c'est qu'on se laisse c'est ça va des périmènes c'est distrait bon vous l'incrédient s'appuyer c'est vrai mais ah mais j'ai beaucoup dit vous rappelez comment l'écriture doit passer son temps j'avais pas prévu amen et comment l'écriture passent dans le bédalité des faits je vais vous montrer quelque chose amen j'avais pas prévu ces textes la baisse me l'a donné tout à l'heure au gloire à jésus christ amen au gloire à jésus christ et fait le chapitre 5 10 et 6 à partir du verset 19 entre tenez vous parlez des psaumes des hymnes des cantiques spirituelles en chantant célébrant de tout votre coeur et le roi du seigneur rendez continuellement grâce à dieu pour toutes choses à dieu le père honneur du seigneur du christ vous voyez pas là murmurer vous voyez pas là écouter des histoires des histoires entretenez vous comment par les psaumes les hymnes des cantiques spirituelles et rendez continuellement grâce à dieu voilà la conversation chrétienne vous devez avoir des concats vous allez quelque part les gens vous dis savez les choses qui voient les fouillées vous n'allez pas avoir la foi ça peut même paraître beau alors quand vous allez voir un cinéma de haut de route vous savez que c'est bon hein les gens qui tirent des coups là ils tombent à l'étage et puis ah 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 mais c'est un film quand ils sont là ils commencent à passer au film on n'est pas dit à la parole de Dieu qui est discret c'est fini là et Dieu va guérir le plus grand dommage à l'éliminé des chrétiens aujourd'hui c'est la dissension l'esprit du monde est maître à disserter je vais vous prouver c'est là aujourd'hui parce qu'on va terminer pas en retard on a commencé en retard alléluia gloire à jésus-christ amen à l'eau et vous voyez qu'il y a un bien 3 17 il y est revenons encore dans un pied 3 17 nous sommes en train de voir revenons encore dans un pied 3 17 alléluia vous donc bien les mecs qui êtes à verdis mettez-vous sur le regard de peut être entraîné par l'également des impies et vous avez des choix votre effet mettez ou affaiblir votre infirmité entraîné par les grammes à les épis il y a aussi la distinction des danses amène la vie vous définir un peu les choses qui distraient les chrétiens aujourd'hui alléluia amène allons dans lu que oui voire à jésus-christ la distinction détruit la fermeté de la foi vous n'allez payer si vous êtes distrait la distinction c'est l'oeuvre de la ruse du diable distrait les impôts pour faire que vous soyez plus focus parce que quand on est ferme on doit être focus on doit être déterminé on doit et on doit et on va je dirais et est assidu amen luc 8 oh mon dieu que ton nom soit béni luc 8 parle de la parabole du semeur amen alors je vais vous montrer dans la parabole du semeur nous avons rien à trois catégories que jésus a ainsi la première catégorie les graines foulées le long du chemin et puis il faut filer au pied d'aujourd'hui si elles ont mis de manger la dernière catégorie les graines qui sont tombés dans les rocs et elle s'échappe parce qu'il n'y avait pas des racines la troisième catégorie c'est celle qui nous intéresse c'est une autre partie tomba au milieu des épines les épines crurent avec elle et les tout faire voyons maintenant l'explication de jésus dans luc chapitre 14 alléluia jésus dit ceci ce qui est tombé les épines sont ceux qui ayant entendu la parole de dieu s'en vont et la laisse étouffée par un les soucis de ces siècles dans l'autre question d'un mathieu c'est qui les six siècles les richesses et le plaisir et la vie alléluia ces choses là le souci les richesses ou la richesse des richesses l'amour du monde et le plaisir de la vie vont empêcher amène que ta voix se développe amène ouais quand on parle ici de la parole c'est même quel lien avec la foi on parle de la parole qui va être sémé et qui va pour dire fouilles amène le fouilles de la parole dans les coeurs c'est la fois qui s'exerce pour obtenir des choses ouais on dit au verset 15 c'est qui est tombé dans les ventes et ceux qui ont entendu la parole avec un coeur et une autre la retienne porte de fouilles avec un fermé persévérance dans persévérance via fermeté alléluia si tu n'es pas ferme par rapport à ce que tu as comme paroles à ton coeur et qui laisse la parole être étouffé par les soucis et qu'est-ce que tu veux faire oui tu vas ressortir comment amène qu'est-ce que tu fais de ce pays là il y en a qui se prennent ah les enfants m'embêtent mais tu vas pas t'assortir alléluia et puis par les richesses et le plaisir de la vie amène il y a des crédits qui se trouve encore des plaisirs d'achat des membres là amène ça n'a pas existé amène je sais pas mal que maman elle m'a l'effet le brousse au magasin mais qui fait le brousse comme les noms chrétiens tu vas au magasin avec un but amène à ces choses là ne sont plus ta motivation ces choses vont te distraire énormément amène les soucis de la vie les richesses amène l'achat des richesses il y en a pour qui les soucis de l'argent devait tellement incontent qu'ils ignorent et comme pour les chrétiens cela procède d'abord par la foi donc par ton souci de l'argent tu détruis ton coeur et ton corps ne peut pas recevoir la parole et tu ne peux pas avoir l'argent par dieu c'est une problématique alléluia et le plaisir de la vie il faut faire attention au plaisir de la vie alléluia amen nous prenons maintenant et matthieu 13 verset 22 rapidement matthieu 22 matthieu 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 13 verset 22 amen matthieu 13 verset 22 alléluia il dit c'est le gars il parle de la même parole celui qui sème la sémence parmi les épines c'est lui qui entend la parole même en qui les soucis du siècle et les séductions des richesses soucis de quoi vous comprenez c'est quoi les soucis du siècle vous vous préoccupez de la même chose que les non-croyants de quoi je vais boire de quoi je vais me bêtir comment je vais faire c'est ça les soucis du siècle ces choses-là vont étouffer à votre fermeté ça va vous distraire au lieu de rester dans la programmation de la parole de j'ai jusqu'au matin toi tu dis les soucis de poser beaucoup de questions tout le temps alléluia et les séductions des richesses amen et la rande est infructueuse des séductions des richesses combien les palais les pastilles sont tombés au cours de l'argent combien de châteaux chrétiens qui sont tombés à cause de l'argent il y avait un fameux millionnaire démoniaire qui était ici il a donné l'argent pour produire et puis depuis cet état on n'entend même plus parler de lui les séductions des richesses tous ces messieurs ils ont fait des clips avec des jaguars mais c'est ça la vie n'hésitez pas des clips comme ça là jaguars, mercedes mais ils sont dans le même désir que les choses du monde amen moi j'ai un résistant congolais à la porte de Bocoutou j'ai haït la mercedes j'ai dit j'ai acheté jamais une mercedes dans ma vie parce que c'est dans la honte de mon pays mais là ils sont très bien ils sont intéressés de la même chose amen tous les pastilles qui peuvent avoir des mercedes ça étouffe c'est fini vous poursuivez la même chose que le monde alors qu'il y a en vous c'est pas l'esprit de Dieu c'est l'esprit du monde on ne dit pas que vous n'allez pas être propre on dit pas que vous allez voir une voiture ou une belle voiture, une voiture que vous pouvez l'avoir mais si votre obsession c'est d'avoir ces choses là vous êtes d'un côté donc vous êtes distrait vous n'êtes plus ferme par rapport à la foi la parole n'est pas plus produite qui est semain à votre coeur n'est pas plus produite quelque chose parce que vous l'étouffez c'est les épines qui étouffent la parole de Dieu alléluia amen alléluia alors c'est trois choses là les soucis de ce monde la sélection des richesses étouffe la parole de Dieu et la ramène infructueuse en notre thème infructueuse la parole ne porte pas de fruits c'est dit il se mange mais il va porter de fruits amen et c'est vous voyez que dans 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 le texte nous suivons dans dans Luc 8 verset 15 ceux qui portent des fruits avec persévérance ceux qui ont chrétien qui vont recevoir qui vont récolter alléluia parce que voilà il y a oh mon Dieu merci regardez un peu dans cette parable là à trois occasions le diable cherche de voler la parole à trois occasions les oiseaux du ciel les rocs il n'y a pas au niveau des rocs il n'y a pas les racines et puis maintenant l'esprit du monde avec tout ce qu'il dit avec pour voler la parole vous comprenez que le monde il n'est pas notre ami alléluia alors je suis tout à ce moment le monde tu n'imagines pas qu'il va recevoir la parole tu t'es trompe alléluia oh gloire à Jésus Christ alléluia amen amen c'est par là que nous allons oh mon Dieu il faut que je clôture certainement 5 minutes et on ignore la cinquième chose je suis dans la cinquième chose alléluia on a déjà parlé de ça je vais juste revenir rapidement beaucoup peur de la fermeté car les épreuves perdus on a parlé de ça un peu je ne vais pas réfléchir vous savez que je veux parler de job amen car les épreuves perdus ça ne dit pas que Dieu n'a pas répondu tu as un mot favori de tes réponses et quand tu restes persévérant tu vas gagner doublement tu vas gagner la chose que tu attends et plus encore plus encore parce que tu as su attendre la promesse de Dieu alléluia et si tu ne sais pas attendre tu risques de perdre ce que tu t'as promis alléluia amen c'est par là que nous allons terminer et la toute dernière des choses c'est simplement beaucoup ne pas les faire mais c'est simplement parce qu'il n'a jamais connu Dieu ils ignorent qui est Dieu si tu ignores qui est ton Dieu si tu n'as pas l'histoire avec ton Dieu où tu ignores il y en a qui sont amnésiques comme les suivis de la amnésie de la prière c'est-à-dire que Dieu a fait des choses ils oublent tout le temps si c'est vrai qu'il n'a jamais fait les dieux qui a délivré c'est Daniel du feu c'est le même Dieu qui a délivré Daniel au chapitre 6 de la fosse au lion c'est la même c'est des épreuves graves c'est le même Dieu amen si tu as délivré une situation et bizarre il va encore te délivrer demain alléluia c'est pour tous les enfants de Dieu les demeurés fermes c'est par là que nous terminons aujourd'hui le deuxième indicateur de la foi qui est la fermeté dimanche prochain nous allons voir la suravance avec la tranquillité alléluia Seigneur nous bénissons ton Seigneur nous te rendons grâce merci encore pour ta parole oh Dieu tu nous donnes l'avertissement dans ta parole tu dis oh Père que nous puissions oh Père oh Père ta grâce oh Père tu nous gardes afin que nous ne serions pas entraînés par les garments des empires afin que nous ne puissions pas déchoir notre fermeté nous te rendons grâce de garder tes enfants fermes face à l'adversité fermes soit aux doutes aux craintes fermes par rapport à tout ce que l'ennemi peut proposer car à toi tu dis vrai ce que tu promets tu les réalises Père de gloire nous te rendons grâce pour ceux qui ont reçu au Père de tes promesses nous croyons qu'en cette année ces choses vont s'accomplir nous mettons dans ce oh Yah Yah la voie étonnante de Dieu la voie étonnante de Dieu la voie étonnante de Dieu la vie est là ce soir la santé est béni la santé est béni la santé est béni on m'a rendu à Chikabah j'ai pris pour tous ceux qui ont eu une condition d'infirmité maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth je retourne à la vie d'infirmité de libérer le corps maintenant au nom de Jésus Christ ange de Dieu Réda et santé est l'homme coréen oh Shimanata oh Shimanakabara sa vachiyahata j'ai qu'à la santé de l'élève totalement coré de la tête jusqu'à la plainte et puis oh Barana chikabah oh le Messie et le sang et de Dieu oh Ramachikabara le pauvre et dans les rues descendant contre la raison de Père le grand qu'on brissait au nom de Jésus Christ nous bénissons ton Seigneur encore les fortes bien des enfants qui sont en pressant de revenir sur le chemin de la vie enfin qu'on nous dort on dort on dort c'est le mort ce soir au Marana chikabara nous bénissons ton Seigneur et te disons merci que ton nom soit loué et sois exalté au nom de Jésus Christ nous t'abrécis Amen J'étais loue avec ma voix 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 J'étais loue avec ma voix